Merci beaucoup, merci de l'invitation. C'est un privilège et un honneur de parler à une audience comme la vôtre, ici, à l'Institut de la Studis Catalans. Donc, mon principal problème, c'est que, d'y penser assez, je peux parler toute la journée. Mais on me dit que c'est seulement une demi-heure ou trois quarts. Donc, j'essaierai de faire de mon mieux pour tenir les choses un peu sous contrôle. Donc, l'index général de ce que je veux vous expliquer et donner deux ou trois données. Après, commenter brièvement, je peux m'étendre sur ça et dans le débat. Quels sont les conflits structurels entre la Catalogne et l'Espagne ? Quelles sont les sources de permanents tensions ? Après, quelle est l'histoire, les traits historiques, surtout liés à l'autogouvernement de la Catalogne et la tension aussi avec l'Espagne, historiquement parlant ? Et après, je rentre dans l'histoire récente et très récente, dans les dernières années. Je passerai vite sur les parties les plus structurelles et les historiques un peu plus lointaines. Mais il faut bien en faire référence, car sinon, on pourrait se perdre un peu. Mais le reste sera beaucoup plus passé très récent, histoire du temps présent et un peu journalisme politique pour ouvrir les questions et les curiosités. Ceci dit, les données auxquelles je me réfère, c'est simplement tenir présent que la Catalogne est un pays de 7,5 millions d'habitants, qu'elle a une surface de 32 000 km², c'est un peu comme la Belgique, on pourrait dire. Le produit intérieur brut, c'est plus de 200 000 millions d'euros. Ceci, c'est la Finlande, la Grèce, le Portugal. Le PIB par habitant est sur la moyenne de l'Union européenne, à peu près, un peu sûr, mais à peu près là, sur la moyenne. En termes espagnols, c'est la quatrième communauté autonome la plus riche de l'Espagne, après Madrid, le Pays Basque et la Navarre. Mais après toutes les répartitions qu'on fait, quand on la mesure d'une autre façon, qui est à travers l'index de progrès social qu'est en train de calculer et présenter ces dernières années la Commission européenne, sur l'Union européenne, tandis qu'en produit intérieur brut par tête, c'est la 82e, par index de progrès social, c'est la 100e, 73e, c'est-à-dire beaucoup pire. Et voilà déjà un premier élément de conflit structural. La différence qu'il y a entre sa capacité productive et le bien-être dont elle réussit à jouer. En termes espagnols, elle passe de la quatrième en Espagne à la douzième, c'est-à-dire le processus de redistribution n'est pas simplement, disons, la solidarité qu'on pourrait espérer, mais c'est un bouleversement de la position de bien-être relatif des familles et des individus en Catalogne. Quels sont les conflits structurels ? Simplement, je les annonce. Un premier conflit, vous le savez, c'est déjà le football, c'est le Barcelone à Madrid. Ceci est permanent, ça rentre un peu partout. Mais ce conflit, qui est amusant quand c'est le football, c'est un conflit réel. Ce sont deux grandes villes qui luttent pour devenir des villes, disons, des métropoles de premières, de champions à échelle mondiale. Et la différence, c'est qu'il y en a une qui a l'État qui travaille carrément pour son succès, qui est Madrid, et l'autre qui a un peu l'État qui travaille en direction contraire, essayant de minimiser en tant que possible le profil de la Barcelone. Et ceci génère de l'indépendantisme, en tout cas, ça peut être quelqu'un qui vient de l'étranger ou quelqu'un qui vient de l'arrestre d'Espagne. S'il reste ici pour longtemps, on le trouve quelques années après qu'il est devenu ou qu'elle est devenue indépendantiste. C'est un conflit structurel. Si on faisait disparaître le Catalan, si on faisait disparaître tout et on laissait Barcelone et Madrid concurrencés, il y aurait un conflit important. Il y a un autre conflit structurel important, c'est qu'en Espagne, il y a essentiellement trois communautés riches. Une est Madrid, l'autre est le Pays Basque et la Navarre, et l'autre est la Catalogne. Madrid, qui est la plus riche, et au même tour, la capitale. Elle est généreuse dans les transferts vers l'arrestre de l'Espagne, mais la plupart de ses transferts reviennent sur Madrid, car elle est la capitale. Elle prend les décisions et elle dépense le gros de l'argent qu'elle donne pour servir l'ensemble des Espagnols. Le Pays Basque et la Navarre ont un système fiscal spécial qui leur permet, en fait, de ne pas contribuer aux dépenses communes espagnoles. Donc, en termes fiscaux, elles sont libres de tout poids de contribution. Donc, c'est la Catalogne qui est la région qui est alors la seule riche qui contribue à toutes les autres. Et ceci pèse dans ce problème de la perte de bien-être quand on la compare avec le reste. C'est donc la seule riche qui paie, et ceci génère un gros problème en termes, pas seulement, de perdre un peu d'argent, ce qui serait très bien, mais en fait de rester en dessous des régions à lesquelles elle est en train d'aider. Ceci est quelque chose qui, quelquefois, ne se comprend bien du dehors. Ceci fait que les problèmes distributifs internes sont en traitance. Il y a ce modèle des régions qui a une capacité fiscale propre, comme le Pays Basque et la Navarre. Le reste, nous sommes dans un régime commun qui veut dire que le financement des communautés autonomes pour les grandes dépenses de santé, d'enseignement, université, police, justice, toutes ces dépenses, toutes les dépenses sociales qui ne sont pas les pensions. Tout ceci se fait avec des ressources qui procèdent des impôts qu'on prend en Catalogne, mais c'est l'État qui les prend, l'État se les garde, et l'État les redistribue selon des règles. Ceci veut dire que, dans des années un peu plus dures, l'État peut décider et retenir plus de ces ressources et les donner avec quelques retards. Ceci a fait que la crise a été ressentie avec un peu de mal et de tension du fait qu'on se plaignait que les ressources qui venaient d'ici même ne nous arrivaient pas, qu'on devait les demander comme un crédit. Cet ensemble de questions paraissent essentiellement des questions économiques. Au cœur de toutes elles, il y a le problème de l'autogouvernement de la Catalogne et la pulsion continuelle qu'il y a en Espagne pour centraliser. Donc, les demandes d'autogouvernement qui ont été assez bien satisfaites pour le Pays Basque et la Navarre sont en déclin en ce qui concerne la Catalogne car la pression pour centraliser et uniformiser en Espagne est très grande et ceci ne se fait pas dans le vide mais se fait réellement en faveur de le plus grand concurrent qui est Madrid qui tend à avoir toujours la majeure dans ses décisions. Et à nouveau, la crise économique a fait que ce phénomène soit plus tendu, plus conflictif. Il y a finalement la question de la langue. On pourrait décider comment c'est ces conflits structurels en commençant par la langue ou on peut décider de les finir en parlant avec la langue. On fait toujours l'exploration mentale, l'espéculation de dire mais qu'est-ce que serait Catalogne sans la langue ? C'est une bonne question à tenir en tête, à tenir présente. Est-ce qu'il y aurait un conflit sans un conflit de langue ou non ? Vos enquêtes sur la Catalogne et sur l'Espagne, ce serait bon de les avoir toujours un peu présentes car nous on dit toujours que si le conflit fut seulement la langue, le conflit devrait être complètement perdu de la part de Catalogne car la partie de la population qui est catalane, qui parle le catalan normalement, est minoritaire, carrément minoritaire. Les effets, disons, d'échelle, de puissance, de réputation, les effets de réseau de la langue castillane sont beaucoup plus puissants et tendent à transformer le castillan dans la langue de relation la plus habituelle. Donc, il y a une perte de puissance du catalan et néanmoins, une partie très significative de ceux qui ne parlent normalement pas en catalan votent et se portent comme des indépendantistes catalans. Ceci veut dire que le problème est un peu plus profond que le problème de langue. Moi, je provoque souvent en disant que même sans la langue, on pourrait avoir le même problème. La différence peut-être serait, c'est aussi à vous de provoquer ça, peut-être serait que s'il n'y aurait pas de différence de langue, l'Espagne accepterait mieux l'indépendance de la Catalogne. Elle ne la verrait pas avec l'antipathie avec laquelle elle voit les catalans qui parlent catalan en s'indépendant. Si ça fût une deuxième Espagne, peut-être elle serait plus supportable. C'est simplement un point de réflexion. Le nationalisme est aussi un conflit structurel. Normalement, de Madrid, on parle toujours des nationalismes périphériques. Mais vu de la périphérie, on voit le nationalisme espagnol, qui est très puissant à un État, à l'armée, à la police, à la justice, à tout. Donc, le nationalisme espagnol souffre de ne pas se voir complet, de ne pas avoir tout le pays qui soit bien uniformisé. ceci revient du fait que pendant le XIXe siècle, quand c'était en train de construire les États-nations un peu partout en Europe, l'État espagnol était très pauvre et donc, il n'a pas été capable d'écolariser la population de façon universelle, au moins au niveau de l'enseignement primaire. Ceci a resté de la puissance à l'uniformisme castillan. Il ne l'a pas fait progressif et donc, se sont maintenus les langues différenciées, le galicien, le basque, le catalan, pas seulement au catalogue, mais aussi au Pays Valencien, au Balear, même en Aragon. Et ceci a très puissance au castillon. Et ça se vit mal en Espagne. Le désir d'unité complète, un peu la même unité complète qu'on avait vécue dans le temps des rois catholiques, où l'unité voulait dire la même religion, la même langue pour tout le monde, ce sentiment d'unité complète est frustré. Et donc, ceci génère une agressivité qu'on ressent mal de la Catalogne, mais que les Espagnols considèrent que c'est nous qui nous sommes agressifs du fait de nous résister à nous unifier complètement avec eux. L'autogouvernement de la Catalogne, quelques idées. La Catalogne formait partie de la couronne d'Aragon, qui était un royaume confédéral. Il y avait plusieurs royaumes, chacun d'entre eux avec ses constitutions et chacun d'entre eux devait passer compte et devait jurer la loyauté au roi, au roi qui résultait être depuis les rois catholiques le même roi de Castille. Les rois étaient les mêmes de la maison d'Autriche, de la maison des Habsburques. En 1714, quand la couronne d'Aragon s'oppose à la succession bourbonne à la couronne de Castille et d'Aragon, ceci porte finalement une défaite et un nouveau régime qui est un régime assimilationniste. La Catalogne, comme l'Aragon et le pays valencien et les îles, devient partie assimilée de l'Espagne qui devient alors Espagne vraiment et passe à être gouvernée sans ses constitutions et sous le pouvoir des capitaines militaires. Les capitaines militaires, ce n'est plus le vice-roi qu'on avait avant qui représentait le contact direct avec le roi mais les capitaines militaires. Ceci change pendant le XIXe siècle car on passe d'un régime de capitaines militaires à un régime de gouverneurs civils. Ceci n'est pas obstacle pour avoir la plupart du temps des régimes d'exception. Dans un moment du XIXe siècle, on a la première république qui est le moment où l'élan politique catalan qui tend à être fédéral ou confédéral devient le plus fort. La première république est fédérale ou confédérale mais elle est supprimée par le coup d'État du général Pavia. La reprise du sentiment catalan se vérifiera en 1914 avec la longuement demandée Mancomunauté des provinces catalanes qui s'établit en 1914 et qui dure pendant une dizaine d'années. l'Institut d'études catalans où nous sommes est fils de ce moment. En ce moment, on crée beaucoup d'institutions, la bibliothèque de la Catalogne, l'Institut d'études catalans, tout un ensemble d'institutions qui sont le résultat de la collaboration entre les députations provinciales catalanes sous une seule direction. Prat de la Rive était le premier et ils ont fait beaucoup de travail pendant dix ans mais à nouveau ceci a été supprimé par le coup d'État du général Primo de Rivera. Il n'y avait rien à voir avec les problèmes du temps mais le sentiment d'un coup d'État espagnol et en tout cas, on élimine l'autogouvernement de la Catalogne. L'autogouvernement est revenu pendant la Première République au moment de proclamer la Première République et on a discuté entre les dirigeants catalans, Masia et les dirigeants républicains espagnols un statut d'autonomie et pendant les premiers mois sans le statut d'autonomie, la Généralitat de Catalogne a été reconnue. Le statut d'autonomie a été suspendu en occasion de la déclaration d'indépendance du 6 octobre 1934 et de plus à partir de février 1936, on a revenu pleinement sur le statut d'autonomie mais à la fin de la guerre civile suivant le coup d'État du général Franck que la longue guerre civile a été supprimée à nouveau. On a eu donc une longue période jusqu'à la transition démocratique sans aucune institution propre. Le retour du président Taradellas en pleine transition quand le président Suárez a convoqué les premières élections et les gauches et les groupements à gauche et catalanistes ont vaincu aux élections catalanes. Ceci a porté au président Taradellas à revenir de l'exil en France. On a rétabli la généralité et en peu de temps après l'approbation de la constitution espagnole qui reconnaissait les autonomies. On a approuvé le statut d'autonomie de la Catalogne. Ce statut a commencé à être actif à la fin de 1979. Le coup d'État de Terrell en 1981 est complètement lié à l'insatisfaction des militaires sur le fait que la Catalogne était en train de reprendre des pouvoirs. Pour nous, c'est particulièrement, pas seulement fâcheux mais offensif qu'on dise qu'on a fait un coup d'État. Le seul coup d'État qu'on a eu pendant beaucoup de temps ici, ça a été un coup d'État pour nous enlever des pouvoirs. En fait, que le coup d'État du mois de 3 février avait cette direction, l'a très bien montré que le roi, après, appelait les grands groupements politiques espagnols. Il leur a dit que les autonomies devaient aller un peu plus lentement. Donc, on a retenu l'autonomie. La Cour constitutionnelle a permis à la Catalogne de reprendre une belle partie de ce que la loi uniformisatrice, la loi de 1981 était en train de faire et on a réussi à déployer le statut d'autonomie assez bien. Le moment doré de l'autonomie catalane, de la généralitat, est de 1993 à l'année 2000 quand la minorité catalane a été en condition de conditionner la formation de gouvernement en Espagne, bien soit le gouvernement minorité des socialistes, bien soit le gouvernement minorité des populaires, ce qui a été le moment le plus plein en termes d'autogouvernement. Une fois le Parti populaire a repris la majorité absolue l'année 2000, Arnard, qui est passé de minoritaire à majoritaire absolue, a commencé à faire des pas en arrière en ce qu'il avait promis et on a vécu un premier moment de recentralisation très intense. Il faut bien tenir présent que le Parti populaire au moment de sa fondation, quand c'était Allianza Populaire, était un parti qui, la moitié d'Allianza Populaire, était contraire à la Constitution. Donc, les appels au constitutionnalisme veulent dire surtout des appels à fermer la Constitution le plus rapidement possible, qui est toujours le programme politique d'Athnard, la fermer et ne plus permettre de dévolution ni de développement d'autogouvernement. les politiques d'Athnard ont provoqué un essor de l'indépendantisme. C'est le premier grand moment de l'Escarra Republicana de Catalogne et c'est le moment où l'indépendantisme en Catalogne, qui était le 5% de l'électorat, monte au 15-20%. En fait, la demande d'un nouveau statut d'autonomie qui protège la Catalogne contre la centralisation espagnole devient le centre du débat politique en Catalogne et avec la victoire du président Maragall et du groupement des partis socialistes Esquerra Republicana et Iniciativa, on dessine un nouveau statut d'autonomie avec le support aussi de Compargencia Union, donc faisant une majorité de 90% du Parlement catalan. Ce statut se présente à Madrid. À Madrid, il est fortement raboté au Congrès des députés et après ce rabotage, en fait, Esquerra Republicana ne veut pas le voter. Le statut réduit passe un référendum, il est approuvé et après avoir passé le référendum, le Parti populaire présente un recours près de la Cour constitutionnelle et après quatre années de longues discussions et de longues problèmes, la Cour constitutionnelle réduit les ambitions qui étaient supérieures à celles du statut antérieur et même quelques-unes qui étaient dans le statut antérieur. Ce nouveau statut réduit n'a été jamais ratifié. En fait, une des lignes d'approximation de la part des socialistes quand ils veulent donner des indications qu'ils comprennent bien que les Catalans soient fâchés et ils disent « Bon, c'est vrai que vous n'avez pas voté le statut qui vous régit maintenant. » Il y a eu ce vide constitutionnel où quelque chose qui avait été voté par le Congrès des députés qui avait été voté en référendum en Catalogne et qui avait été firmé par le roi après échanger et donc le pacte se brise. Ceci change le panorama. En 2010, à la fin de 2010, il y a deux grands changements. Il y a un changement du gouvernement en Catalogne, c'est le gouvernement de centre-droite de Compargéncia Union qui rentre, mais c'est aussi la mobilisation progressive de ce que deviendra l'Assemblée nationale catalane qui ont été en train depuis 2009 de promouvoir des référendums d'autodétermination à niveau local. Ils en ont fait beaucoup, des centaines et des centaines et ils se regroupent et forment en 2011 l'Assemblée nationale catalane. La vie politique en Catalogne depuis lors a été en certaines parties on pourrait dire divisée entre les mauvais temps de la crise économique et du reste les ambitions et les illusions d'avoir un référendum d'autodétermination. Ceci a mobilisé beaucoup de populations à travers l'Assemblée nationale catalane et aussi de l'Union culturelle et ceux-ci ont été les deux éléments mobilisateurs à faveur ou en contre. Pendant les années premières on essaie d'avoir quelques 2011-2012 on essaie d'arriver à quelques accords avec le Parti socialiste et après avec le Parti populaire pour reprendre une négociation sur la fiscalité que pourrait gérer directement la Catalogne. Il n'y a pas eu manière de s'en sortir de sein et en septembre 2012 le conflit devient bien clair. Le président de la généralité de masse demande le pacte fiscal le président Rajoy il en avait parlé beaucoup auparavant lui dit que pas seulement il ne peut pas lui donner car la situation économique est très mauvaise mais qu'il ne veut pas lui donner. Et alors c'est le moment fondationnel les deux découvrent que le confrontement devrait être positif. Disons nos crises internes dérivent du fait qu'au bel milieu de la crise économique les grands groupements politiques ont vu qu'en gérant la crise ici tout le monde s'enfonsait tandis que si on trouvait quelques illusions collectives il y aurait quelque espoir. ceci a été le cas du côté du Parti Populaire du Parti Populaire qui l'a fait premier moi je dirais que le Parti Populaire avait bien compris après avoir perdu les élections andalouses en mars 2012 qu'il devait trouver quelques éléments mobilisateurs car la gestion de la crise était un désastre politiquement parlant et de même se passait en Catalogne ceci a radicalisé la situation apporté à une demande de consultation approuvée par le Congrès des députés qui a été refusée finalement on a fait une législation propre de consultation populaire elle a été refusée mais néanmoins la consultation s'est faite le 9 novembre 2014 avec plus de 2 millions de participants et ceci a porté à la formation d'un nouvel groupement électoral entre Convergencia Unión Esquerra Republicana sous la pression de l'Assemblée Nationale Catalana et Nome Unculturel qui a porté à Junspelcy l'alliance de Junspelcy qui a présenté les élections de septembre 2015 comme des élections référendaires où il fallait choisir indépendance si ou non ceci comme tout ce qui nous passe donne un résultat qui n'est ni si ni non qui est un peu à la moitié néanmoins comme qu'il y avait une majorité parlementaire cette majorité parlementaire tire en avant quelques éléments pour la préparation d'un nouveau référendum avec un peu plus de fondement et ceci est le coeur de la vie politique pendant l'année 2016 et 2017 ceci nous porte il y a un peu plus d'un an les faits de septembre 2017 le 1er octobre 2017 le choc que ceci représente pour tout le monde le fait que le référendum malgré avoir été on avait essayé de ne pas permettre qu'il passe de la partie du gouvernement central il s'est bien passé mais il y a eu les attaques de la police qui ont été aussi assez imprévues pour le moment et le résultat final a été une surprise pour tout le monde pour l'état ça a été une surprise de voir que les urnes étaient là dans les tables électorales que la population était là 2 millions 300 000 personnes probablement de ce qu'on a pu recomper et pour ceux qui avaient convoqué le référendum la surprise a été voir que la population résistait au lieu de se retirer elle résistait donc les deux côtés se sont trouvés avec des positions de base beaucoup plus tenses et tendues de ce qu'on pouvait penser ceci a porté à une grande grève de pays en Catalogne le 3 octobre et la même nuit le discours du roi qui a déçu bien clair la position de ne pas accepter aucune des prétentions du gouvernement indépendantiste catalan le parti socialiste le 2 octobre avait demandé la présence de la vice-présidente du gouvernement central au congrès des députés pour la critiquer de sa gestion de la journée du 1er octobre par la violence policiale mais à la fin de la journée du 3 octobre le PSOE a décidé de suivre les propositions de Rajoy et du roi et d'accepter l'application de l'article exceptionnel le 155 de la constitution espagnole qui ne s'avait appliqué jamais et intervenir l'autonomie catalane il y a eu pendant le mois d'octobre une première déclaration unilatérale d'indépendance le 10 qui a été suspendue et après il y a eu une autre le 27 le gros de nos discussions parle du mois d'octobre le mois d'octobre on était en train de parler tout le monde avec tout le monde en niant tout le monde qui parlait avec le reste du monde c'était le moment des comptables les plus secrets avec les autorités européennes avec les autorités espagnoles de la part des autorités espagnoles avec les partis catalans avec les autorités européennes on essayait de trouver un équilibre finalement la situation a été suffisamment tendue pour que le parlement catalan a déclaré unilatéralement l'indépendance et immédiatement le sénat espagnol a appliqué l'article 555 suite de ça le gouvernement de la Catalogne de la Catalogne bien soit il est fui à l'exil ou bien ils sont restés ici et ils ont été emprisonnés quelques jours après dans la décision d'intervenir l'autonomie catalane et donc de suspendre le gouvernement catalan Rajoy le président Rajoy a décidé de convoquer des élections au parlement de la Catalogne pour le 21 décembre le même jour au même moment donc le chemin était intervention de la Catalogne mais avec des élections immédiates c'était l'intervention disons légère que le parti socialiste avait demandé et de ce que nous savons l'intervention courte que les autorités européennes avaient demandé à Rajoy de faire pas une intervention dure de laquelle on avoir trop d'honte mais une intervention une interruption bref quelques commentaires sur les logiques des dynamiques politiques de ce que je suis en train de dire vous pouvez voir qu'en fait il y a deux mouvements en effervescence d'un côté la population catalane qui était probablement simplement catalaniste vire vers l'indépendantisme d'une façon massive et le fait indépendamment de la volonté des leaders donc elle choisit les leaders qui sont plus proches de prendre des décisions dans la direction de référendum d'autodétermination et de déclaration d'indépendance du côté espagnol ça s'avère de même mais de l'autre côté donc les partis politiques sont chaque fois plus prisonniers de la volonté populaire d'être plus durs contre les indépendantistes catalans donc il y a deux mouvements de base qui sont en train de choquer et c'est ce que nous avons vu pendant les dernières années la première tension s'est vécue lors de l'élection catalane de 21 décembre 2017 jamais 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 il y avait eu une participation si grande aux élections de la Catalogne beaucoup plus grande que le septembre 2015 qui était beaucoup plus grande que celle de novembre 2012 qui était plus grande que la traditionnelle élection autonomique et la fin de ça a été que les forces indépendantistes ont gagné pas de beaucoup mais elles ont gagné et les groupements qui étaient plus unionistes ont eu la première position du côté des Ciudadanos mais ils n'étaient pas capables de proposer une majorité donc ils sont en opposition ce qui est passé après ça a été cette situation très anormale où les chefs les premiers des listes électorales qui devaient devenir président de la généralitat n'ont pas pu être élus car il y avait des décisions judiciaires contre eux des interdictions de la partie de la cour constitutionnelle et finalement quelques-uns ont été emprisonnés pendant qu'on était en train de voter s'ils devenaient président ou non donc Carlos Puzelman premier Jordi Sánchez qui était le leader de l'Assemblée nationale et après Jordi Touloul ont fini ou à l'exil ou en prison et l'élection d'un président a pris jusqu'à mai 2018 quand on a élu Joaquin Torra maintenant il y a plusieurs des députés de la majorité indépendantiste qui sont en fait avec les droits suspendus et ceci fait qu'il n'y a pas de majorité quoiqu'il y a un respect pour cette majorité de la part de quelques autres parties comme le groupement de Cataloniens comme on pouvait qui est respectueux sur cette majorité la situation donc est en train de virer comme vous savez vers le procès vers le procès des membres du gouvernement catalan plus les dirigeants de l'ANC et de l'ombre cultural et ce procès commence dans quelques jours nous ne savons pas exactement quand c'est quelques jours de la semaine prochaine ou de l'autre l'accusation est de rébellion ceci peut porter jusqu'à 30 ans de prison et de l'autre côté le président plus de moins les quatre autres membres du gouvernement qui étaient présents ici le mois d'octobre sont exilés et les pétitions d'extradition du gouvernement espagnol ont été tombées refusées de la partie du tribunal de Gilles Vick-Holstein qui le gouvernement espagnol pensait que serait empathique avec la pétition espagnole mais il ne l'a pas été et alors il a il a fixé un peu la jurisprudence pour d'autres tribunaux pour d'autres jurys européens et en fait le gouvernement espagnol a retiré la demande d'extradition donc c'était une situation un peu bizarre celle où on en est maintenant l'autre grande nouveauté a été qu'en juin 2018 il s'est produit le vote au congrès des députés qui a changé la présidence de Rajoy assez surprenant profitant d'un cas de corruption très évident avec une décision de la cour suprême qui était très claire il y a eu un regroupement de toutes les oppositions à Rajoy qui a porté à le changer par Pedro Sánchez le leader du parti socialiste ceci a détendu un peu l'attention pas beaucoup mais ceci a détendu un peu l'attention pas complètement car les élections andalouses qui étaient à l'horizon représentent un signal bien clair que dans les communautés espagnoles dans la plupart d'entre elles une position qui pointe vers une politique dure en contre de la Catalogne et de l'indépendantisme il faut bien dire que c'est séparé mais ça tient à se rassembler et très populaire donc Ciudadanos est devenu plus radical que le parti populaire à cet égard il a gagné des votes et alors un autre parti est apparu Vox qui en fait est l'accusation particulière dans les procès contre les leaders indépendantistes emprisonnés et Vox est devenu plus populaire en la mesure qu'il était encore plus radical anti-indépendantiste que Ciudadanos que le parti populaire donc maintenant il y a une course pour savoir qui est le plus le plus farouche contre les indépendantistes catalans quelle est la question maintenant le procès et quel sera le déroulement du procès quelle sera la performance des processés quelle sera la performance des membres du tribunal du tribunal de la cour suprême quelle sera la performance des avocats de la défense des avocats fils de l'accusation ceci deviendra un grand théâtre politique que tout le monde sera en train de regarder nous serons tous en train de regarder ça quand est-ce que se prendra la décision nous savons seulement qu'elle se prendra après les élections de fin mai 2019 fin mai 2019 nous avons les élections européennes qui en Espagne sont aussi les élections municipales et pour la plupart des communautés autonomes toutes celles de régime commun c'est à dire toute exception faite du Pays Basse la Catalogne la Galice et l'Andalousie c'est aussi le moment de choisir le parlement des communautés autonomes donc c'est un grand moment électoral Pedro Sánchez a considéré à plusieurs reprises s'il convoquait aussi les élections générales au même moment ou non ça dépend du calcul électoral qu'il fasse et qu'est-ce que se passera après on ne sait pas car on craint que la décision de la cour suprême soit très dure mais elle pourrait ne pas l'être ou elle pourrait être encore plus dure de ce qu'on craint on ne sait pas qu'elle sera la réaction populaire la réaction politique tout est terrain inconnu et le fait que les élections génèrent un nouveau panorama politique nous sommes encore complètement ignorants sur quel sera ce panorama politique génère provoque toutes sortes de spéculations et de paris politique dans les grands groupements politiques maintenant on a cette course du côté populaire Ciudadanos Vox à devenir chaque fois plus radical en demandant une application de l'article 155 de la constitution plus dur plus profond et permanent pour la Catalogne du côté des forces indépendantistes il y a une division entre les deux grands groupements celui qui est autour d'Oriol Junqueras qui est le leader de Esquerra Republicana et celui qui est autour du président Puigdemont qui est le leader l'ancien président du gouvernement catalan tandis qu'autour de Junqueras il y a une unité politique bien établie autour de Puigdemont il y a des divisions car c'est pas clair quels sont les partis qui lui donnent soutien et c'est pas clair si les sensibilités politiques et sociales sont communes donc ceci porte à penser que Esquerra Republicana en cas d'élection pourrait être le premier parti du côté indépendantiste du côté du parti populaire par exemple aujourd'hui même les enquêtes du centre de recherche sociologique de Madrid indiquent que le parti populaire pourrait perdre la première position de ce camp en faveur des ciudadanos et à cause des pertes de vote vers Vox donc l'opinion publique est en train de changer très rapidement du côté au milieu le côté le plus modéré il y a les socialistes en Espagne qui ont beaucoup de parties beaucoup de parties de l'Espagne sont aussi radicales que les populaires et demandent aussi l'application d'un 555 dur et long tandis qu'en Catalogne et le président Pedro Sánchez à Madrid tendent à être beaucoup plus modérés et disons essaient de réduire la tension et du côté de la gauche qu'on pourrait dire de Podemos ou des communs ici en Catalogne les gauches qui ne sont pas les gauches socialistes qui sont à la gauche des socialistes elles sont les plus les plus empathiques les plus empathiques avec les demandes et les pétitions d'autogouvernement de la partie catalane mais aussi d'autres communautés autonomes quel est le rôle de l'Union Européenne en tout ça il faut bien que je dise en premier lieu pour proposer un peu des distances que l'illusion catalane comme celle de beaucoup d'autres régions était que le processus d'intégration européenne réduirait le pouvoir des états donc produirait moins pression des états sur les régions du côté des états l'illusion était d'être beaucoup plus assuré dans le pouvoir les deux choses peut-être se sont passées mais la création de la monnaie unique l'euro et après la création de l'autorité bancaire unique ont changé assez fortement le panorama car la dévolution de pouvoir qu'ont dû faire les états européens vers la commission européenne a été très forte très puissante et ceci a créé un peu partout je dirais qu'en Allemagne en France en Italie et sans doute en Espagne une volonté des partis des états de reprendre du pouvoir des niveaux de gouvernement inférieurs pour simplement compenser la perte de décision et de lieu de travail qualifié et de capacité de dépense donc ces tensions sont un peu partout mais selon les pays les résultats sont divers l'Espagne l'Espagne comme état a bien joué ses cartes et les institutions de l'Union européenne la commission le conseil et aussi le parlement ont donné support à les décisions que l'état espagnol prenait dans les décisions du gouvernement espagnol on a beaucoup songé de la Catalogne qu'il y aurait une vague d'enthousiasme ou de sympathie de l'Europe mais ceci n'a pas été le cas une autre chose c'est que les opinions privées de ceux qui donnaient support à Rajoy et à ses positions puissent être critiques donc on est assez convaincus que des autorités européennes ont insisté à Rajoy à être plus souples et plus politiques avec ses réactions et peut-être c'est grâce à ça qu'au moment d'appliquer l'article 155 et d'intervenir l'autonomie les élections ont été convoquées immédiatement qui ont reporté toute l'affaire sur le politique et pas sur le policier mais le soutien est très clair il n'y a eu aucune reconnaissance de cette petite déclaration unilatérale d'indépendance et donc la sympathie européenne s'est tenue simplement dans quelques opinions publiques et parmi quelques groupements des députés au Parlement européen néanmoins la préoccupation par la mauvaise image de l'Espagne a été très présente et à Madrid on ressent très fortement que la bataille de l'image c'est les indépendantistes qui l'ont gagné et ils font de leur mieux pour essayer de reprendre une meilleure image de l'Espagne leur choc plus grand a été peut-être quand ils ont intervenu à la généralitat la première chose qu'ils ont fait a été aller très près d'ici à intervenir le département des affaires extérieures ils ont voulu prendre le contrôle de tout le réseau des ambassades et tout le réseau extérieur ils se sont trouvés par leur surprise que en regardant tout c'était très peu de personnes c'était un ensemble d'amateurs enthousiastes qui avaient réussi à être le petit David qui mettait en crise le Goliath qui avait tout le système d'ambassade parfaitement déployé donc c'est un problème d'image qui réellement existe l'opinion publique espagnole sur l'Europe dans tout ça est devenue beaucoup plus eurosceptique il faut bien le comprendre ça de la partie espagnole et de la partie catalane de la partie espagnole on critique les politiques d'austérité européenne de la partie catalane de même on critique les politiques d'austérité européenne et on est plus eurosceptique qu'avant de la partie espagnole on critique la sympathie européenne avec la Catalogne et de la partie catalane on critique la sympathie européenne avec l'Espagne Donc, ceci veut dire une réduction très claire de l'enthousiasme européiste. L'Espagne, qui n'était pas un problème d'européisme, maintenant est plus un problème d'européisme qu'avant. Ce n'est pas une question de sympathie, mais c'est une question d'éviter des problèmes. Les réactions politiques espagnoles devant le défi catalan ont été très peu souples, ont été d'une rigidité incompréhensible de la partie européenne. Et tout le monde leur a dit, mais arriver à un accord, mais personne ne veut arriver à un accord en Espagne avec la Catalogne. C'est la négation de l'identité espagnole. Donc, voilà un problème. On pourrait résoudre ça d'une meilleure façon, avec des belles paroles, avec quelques beaux gestes, mais non, il n'y a pas de beaux gestes. Et le franquisme de base tend à réapparaître. De la part catalane, on voit aussi que nous sommes une pierre qui est en train d'ennuyer un peu trop. Donc, ce n'est pas qu'on nous aime beaucoup. Les déclarations plus empathiques, nous ne devons pas nous confondre, elles viennent de deux côtés différents. Elles viennent des ennemis traditionnels de l'Espagne, qu'il y en a une bonne quantité sur une vieille puissance européenne, qui était l'Espagne, qui a fait des guerres à peu près avec tout le monde, et viennent de ceux petits pays qui ont dû s'indépendiser d'un grand empire ou d'un État plurinational, comme ceux qui venaient de l'Union soviétique ou de l'ancienne Jugoslavie. De là, nous avons des sympathies naturelles. D'un pays qui était carrément hostile aux prétentions catalanes comme l'Allemagne, on a vu maintenant, à travers de plus de monde, aux Gilles Vicholstein, que maintenant, ils ne comprennent pas ce qui est en train de se passer en Espagne. Ils questionnent tout ce qui se passe. Est-ce qu'il y a des solutions ? Je finis. Est-ce qu'il y a des solutions ? Très simple, je le répète à tout le monde. Sans doute. C'est très facile. Ce n'est pas ni un problème de loi, ni un problème de constitution. C'est un problème simplement d'attitude. La constitution espagnole de 1978 était très ouverte. Elle permettait tout. Encore, elle permettrait tout, malgré toute la jurisprudence qu'il y a eu. Donc, une politique de geste bien mesurée serait suffisante pour faire que l'indépendantisme catalan se réduise. Se réduise un peu ou beaucoup. Ça suffirait. Faisons des choses qui sont parfaitement légales, c'est-à-dire faire les investissements qu'on espère qu'on fasse, ne pas insulter la population catalane quand elle parle au catalan, ne pas décider, ne pas investir ici sur les besoins des classes populaires du pays, par simplement parce qu'on craint qu'elle vote dans une direction opposée, simplement un peu de politique. Un peu de politique. Avec ça, ce serait suffisant. Mais ceci est comme nier l'essence de l'Espagne. Et voilà que nous avons un problème. L'indépendantisme s'accroît à grande vitesse, de 5 % au 15 % au 20 % et après, avec la majorité d'Aznar et après, avec la majorité absolue de Rajoy, au 45-50 %, si on revient à un autre moment sur ça, on ira sur le 60 %, car c'est un problème qu'on devient indépendantiste ici. Mais en Espagne, c'est de même. La différence, c'est que l'Espagne, c'est beaucoup plus grand. C'est 40 millions et la Catalogne, c'est 7 millions et demi. Donc, si l'attitude ne change pas, l'horizon est d'indépendance, même en devenant un État qui parle en castillon, même en devenant un État qui abandonne le Catalan. Les partisans de l'Union disent que c'est la promotion de la langue, la promotion des médias, qui est fondamentale, car il y a cet adoctrinement. Mais en Catalogne, on est exposé à tous les médias, les médias espagnols, les plus espagnolistes, les catalans, les plus catalanistes. On voit tout. À Madrid, on voit seulement une réalité. Mais ici, ceux qui regardent les télévisions espagnoles unionistes après peuvent voter indépendantiste. L'opinion publique est très, disons, est très floue en termes de comment s'entretenir et à quoi voter. Ça peut être bien différent. Donc, l'indépendantisme monte en une bonne mesure, car les partis espagnols ne sont pas en gré de trouver des objectifs qui soient plus mobilisateurs ou qui soient plus attractifs. L'intégration européenne, la démocratie première et l'intégration européenne furent des objectifs mobilisateurs. Mais maintenant, il n'y en a pas. La différence entre la droite et la gauche est très petite. La différence sur corruption, oui ou non, est inexistante. Partout, il y en a un. La différence sur les droits civils, qui étaient le drapeau des socialistes et de la gauche à gauche des socialistes. Maintenant, même le populaire se sont trouvés à défoncer les mêmes choses, car des homosexuels, il y en avait partout, de divorces, il y en avait partout. Donc, les droits civils sont aussi un peu partout. Le chômage, personne ne sait comment résoudre le chômage et les revenus des salariés s'enfoncent. Personne n'a la solution contre ça. Donc, les grandes politiques, bien soit sociales, économiques ou civiles, n'offrent pas de profitabilité politique. La seule profitabilité est en pointant sur ce conflit. Donc, les modérés et la modération disparaissent. On a vu ça en Catalogne, mais on voit ça aussi en Espagne. Donc, voilà une polarisation bien gênante et bien dangereuse. On le voit bien pour tout le monde. Ceci nous porterait à d'autres discussions que je les annonce ici simplement. La division interne en Catalogne et la guerre économique entre le gouvernement central et la Catalogne sont très intéressantes aussi. Les scénarios de futur, avec ce que j'ai fini de dire, sont complètement ouverts, sont très instables. On sait bien que Pedro Sánchez a bonne volonté, mais le support dans son propre parti est très insuffisant. Donc, on ne sait pas très bien qu'est-ce qui peut se passer. Le projet préféré de Pedro Sánchez était d'avoir une réforme de la Constitution et de la voter ou de trouver quelque genre d'agrément en Catalogne qui puisse se voter, mais avec un accord, pas pour avoir un non, mais pour avoir un oui. Il nous semble extrêmement loin d'avoir ce possible oui, bien soit en Catalogne ou bien soit en Espagne. C'est très probable qu'une nouvelle Constitution en Espagne finisse avec un non en Catalogne ou c'est bien probable qu'un nouvel statut en Catalogne finisse avec un non en Espagne. Donc, le conflit est là, c'est ouvert et je ne saurais pas dire quelle sera la solution. Le procès qu'il y aura pendant les prochains mois et les élections, nous donnerons plus d'informations, mais peut-être pas plus de paix. Néanmoins, on peut bien dire que les jeux maintenant sont déjà faits et reste la mise en scène et voir comment se déploient les circonstances. C'est un moment pour les politiques, mais c'est aussi un moment pour les opinions publiques. Et je m'arrête ici en m'excusant du retard. Applaudissements J'ai laissé ici quelques annonces pour en savoir plus. Si quelqu'un veut savoir plus, pas sur la politique, c'est les journaux, les médias, mais sur la Catalogne. Il y a quelques références qui peuvent être de votre intérêt. Des questions ? Bonjour. Je suis partie d'un master administration publique. J'ai l'impression que les conflits entre la Catalogne et le reste de l'Espagne, ça vient en grande partie du fait que les Catalans ont l'impression de payer beaucoup pour le reste de l'Espagne. Et du coup, je me demandais pourquoi le système fiscal n'était pas différent et je n'ai pas bien compris ce qui s'est passé en 2012 et pourquoi il n'y a pas pu avoir une modification du système fiscal, comme c'est le cas dans deux autres autonomies. C'est un peu toute l'histoire de l'Espagne qui est là sur la table. Les régions des Pays basques et de la Navarre avaient traditionnellement un système qu'on dit foral, un système qui leur permettait des fures, qui leur permettait d'être responsables de leurs impôts, de collecter leurs propres impôts. Étant donné qu'elles avaient cette tradition, malgré que pendant le franquisme, les deux provinces républicaines du Pays basque, la Guipusque et la Vizcaïa, ont été réprimées et ont perdu leur fure, en revenir à la démocratie, elles ont repris leur tradition, la tradition de foralité, fiscalité propre. Ceci génère une unanimité interne complète, bien soit les partis indépendantistes basques, les partis nationalistes basques, les partis socialistes espagnols ou les partis populaires espagnols, tous pensent que c'est la meilleure des solutions. Quand on parle de ça avec nos amis en Espagne, quand on a parlé de ça beaucoup de fois, ils disent toujours que la situation basque et navarre est une exception car ils sont très petits. mais le volume du privilège basque et navarre est si grand qu'en fait, c'est un volume de bénéfices qu'ils en tirent qui est comparable à l'effort fiscal extraordinaire qui fait la Catalogne. Donc, voilà un problème qui fait que maintenant, le Pays basque est extrêmement satisfait avec sa situation en Espagne. Extrêmement satisfait. Ils ont eu des années très mauvaises, très dures, très tenses, violentes, mais maintenant, l'équilibre qu'ils ont est très positif pour eux. Tandis qu'en Catalogne, nous sommes dans le moment d'effervescence de dire « mais pourquoi est-ce que nous ne pouvons pas avoir ça ? » On nous dit que ceci n'est pas possible légalement, mais nous avons eu au Parlement de la Catalogne un très bel ensemble de séances pour discuter sur la viabilité. Et la viabilité peut se tenir dans la Constitution et dans la loi organique de financement autonomique. Car c'est possible toujours, ceci nous l'a dit même un grand juriste de Fidavanos, c'est possible d'avoir tout système de financement, deux systèmes de financement autonomique en Espagne à choix. Car ceci s'est passé dans le passé. Donc on pourrait avoir, pour les communautés qui le désirent, un système avec recollecte fiscale propre et contribution à l'État, il y a un autre système d'assurance, de revenus par l'État. Ceci pourrait se faire. On pourrait même avancer un peu dans cette direction. Penser que le monde municipal espagnol, en fait, ait en capacité de collecter le 60% de ses dépenses. Ils collectent comme revenu le 60%. Tandis que les communautés autonomes recollectent le 10%. Donc il y aurait beaucoup d'espace pour dire vous pouvez être responsable de votre politique fiscale, vous devenez aussi plus responsable devant vos citoyens. Il n'y a pas de façon d'avancer dans cette direction. c'est un peu un des mille tabous que nous avons et que quand nous essayons de les décomposer comme quelque chose de rationnel, il y a un certain point où la rationalité disparaît. Bonsoir. Bernard Etel, je suis professeur de géographie politique. Merci d'une part pour ce panorama très complet. Je vais poser deux questions. Vous m'excuserez d'être un petit peu naïf. La première, vous nous avez beaucoup parlé de la position du gouvernement espagnol et puis des partis politiques espagnols. Je voudrais savoir est-ce que les régions autonomes, est-ce que les communautés autonomes, est-ce que les régions autonomes ont une position et est-ce qu'elles affichent ces positions ? Et si oui, est-ce qu'on sait de quel côté penche la balance ou bien est-ce qu'elles ont une autre position, une autre solution ? Et la deuxième, question, c'est, là aussi, c'est un peu naïf, mais est-ce que le fédéralisme ne serait peut-être pas une possibilité de solution ? Mais évidemment, j'imagine que la réponse est beaucoup plus compliquée que cela. Merci. Merci. Pas naïf en absolu, ce sont des cœurs des problèmes. Les communautés autonomes ont leur vie politique qui est variée. disons, la Galice est de droite et du Parti populaire, l'Andalusie était du Parti socialiste, maintenant, il ne l'est plus de la même façon. Mais il l'a été pendant 40 ans comme la Galice a été presque toujours, sauf quatre ans, du Parti populaire. Donc, il y a des tendances spontanées fiées des leaderships politiques, des traditions. Ceci fait qu'on connaît bien, à travers les élections au Parlement de chaque communauté autonome, quelle est la couleur politique de chaque communauté autonome. Mais au-delà de la couleur, il y a les intérêts de chaque communauté autonome. Et pour le Pays basque et la Navarre, l'intérêt essentiel est de n'être pas regardé, être un peu à côté, ne pas être regardé. De la partie des îles Baleares et des Canaries qui ont des plaintes, ils ont l'avantage d'être des îles, ce qui les permet toujours d'avoir un régime exceptionnel. Donc, elles peuvent avoir une offense d'un côté, mais de l'autre côté, elles reprennent quelque chose. Chaque région qui réussit à trouver quelques exceptions essaie de se protéger derrière cette exception. Le problème qu'il y a, c'est que la Catalogne était la région plus avancée, ne pas capitale et ne pas exempte comme le Pays basque, tout ce qu'obtient la Catalogne le veulent tous les autres. En fait, on s'est trouvé beaucoup de fois et la fois la plus notable a été avec le statut d'autonomie de 2006, que le statut d'autonomie de 2006 a été copié par beaucoup d'autres communautés autonomes. Seul le statut d'autonomie de Catalogne a eu un recours à la Cour constitutionnelle. Et maintenant, nous avons interdit par la Cour constitutionnelle des articles qui sont acceptés pour les autres. Car des autres, ils sont sûrs qu'ils sont des bons citoyens espagnols, mais les Catalans, ils ne savent jamais. C'est toujours soupçonneux. On peut soupçonner que les Catalans sont des traîtres en dernière instance. Et voilà quelque chose qui vient de très longtemps. Du fait qu'il y a eu, en fait, plusieurs guerres, plusieurs révolutions, plusieurs déclarations d'indépendance, plusieurs occupations militaires. Donc, il y a une absence complète de confiance mutuelle dans le fond de tout ça. Ceci veut dire que, disons d'une façon très brutale, que je ne dirais pas d'une façon écrite, mais qu'on la voit, on la sent, les stéréotypes espagnols sur les Catalans sont terribles. Les stéréotypes sont terribles. Et si on les réduit, nous sommes exactement ce qu'étaient les Juifs au 15e siècle, quand ils ont été expulsés de l'Espagne par les rois catholiques, ou ce qu'étaient les Maurisques, quand ils ont été expulsés au 16e, au 17e siècle. Nous sommes une nuisance. Et ceci peut-être pourrait changer si un jour on décidait de ne plus parler le catalan. C'est là où je dis que ceci serait, disons, politique-fiction. Mais je crains que même en cette condition, les Catalans deviendraient des Portugais. C'est-à-dire, il y aurait l'attention, disons, centrifuge, qui est visible, simplement en regardant la carte physique de l'Espagne, et il y aurait des tendances qui ont été toujours présentes à la séparation des périphéries du centre. Et ceci, c'est, disons, c'est la langue, la langue d'histoire, la langue du Ré, la langue du Ré ibérique qui est toujours là. Je ne sais pas si je réponds, mais quelques éléments. D'autres questions ? Moi, j'en ai une, des questions. De par la situation qu'il y a actuellement en Catalogne et en Espagne en général, on se rend compte, et notamment en Andalousie, avec le parti qui vient de naître, qui n'est pas longtemps, Box, qui prend chaque fois de plus en plus de place en Espagne, ainsi d'ailleurs que Ciutadan, ce qui sont vraiment des partis Box, je dirais, un parti d'extrême droite, beaucoup plus important encore que le parti Le Pen en France, et on a Ciutadan, ce qui serait le parti un peu de Le Pen. Et on a le PP qui est encore derrière. Alors, en ce moment, on sent qu'il y a une montée de l'extrême droite, en tout cas, dans le sud de l'Espagne. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est vrai. Tout ce que j'expliquais, c'est ça. De plusieurs côtés, on voit ça comme une reprise du franquisme sociologique. C'est les supports qu'avait Franco dans le pays, et les voilà. Qu'est-ce que c'était l'essence de Franco ? C'était l'unité de l'Espagne par-dessus de toute autre considération. En plus de ça, c'était la droite propriétaire contre la classe ouvrière qui se mobilisait. Mais l'affirmation phalangiste typique était avant rouge que brisée. L'Espagne, avant rouge que brisée. En fait, elle ne la voulait ni rouge ni brisée. Mais donc, le rouge a été accepté, mais la vision d'une Espagne avec plus de pluralité interne n'est pas acceptée. Le problème est que réellement, une belle partie du Parti populaire ne voulait pas la Constitution. Et les héritiers de ça, Arnar a voté non à la Constitution. Et maintenant, il nous donne des leçons de constitutionnalisme tout le temps, ce qui est pour nous et surprenant, il a voté en contre. Donc, il y a un problème d'une partie de l'Espagne qui n'accepte pas la différence. Si l'Espagne acceptait la différence, ce serait formidable. Disons, on avait voté la Constitution à 90 %, seulement à 5 % d'indépendantistes en Catalogne. On se sentait parfaitement à l'aise avec un horizon qui était de souplesse interne où chacun pouvait être un peu différent de l'autre avec du respect mutuel. Mais ceci s'est perdu. Ceci s'est perdu car il y a, disons, il y a des démons internes qui sont trop forts et on accuse les Catalans d'être nationalistes quand je dirais que la seule chose que sont les Catalans est tendre à se défendre des agressions qu'il y a. Et une montre de ça, c'est que le Castillon est en train de s'accroître à la même vitesse que toujours ici en Catalogne. Il n'y a pas d'objection sociale à l'usage du Castillon. Tous les Catalans par courtoisie changent au Castillon. Donc, le Castillon triomphe car les Castillons ne changent pas par courtoisie au Catalan. Ils considèrent que c'est leur droit de parler et le Castillon. Donc, nous avons un problème et les immigrés d'eux-mêmes, nous avons un problème sur ça. La même existence est en si même un problème. Le Pays Basque a toujours été vu comme petit et disons toujours parti de la couronne de Castille. Il faut bien se souvenir que le Pays Basque a toujours été parti de la couronne de Castille est que la population ancienne du Pays Basque, moi-même par mon deuxième nom de famille qui est basque, ils ont le qu'on appelle la idalgie universelle. Ils sont tous de la petite noblesse. Ceci veut dire que tous avaient un motif pour être alphabétisés et tous travaillaient finalement au service de l'État. Les migrations au Pays Basque étaient une émigration professionnelle pour servir le roi et étant donné que le roi de Castille construit et bâtit un empire, ils devinrent les fonctionnaires de l'empire de Philippe II, de Philippe Lecart, de Charles III. Ils sont très liés à l'État espagnol tandis que les pays conquis de la couronne d'Aragon ont eu une plus mauvaise histoire. Ils ont été conquis. C'est différent. Il n'y a pas de droit de famille qui protège ça. Et voilà des blessures qui sont encore là. Et quand on pense qu'elles ont disparu, elles réapparaissent. Je vais être encore plus précise et peut-être plus dure. Est-ce que le problème de la monarchie n'est pas le problème fondamental justement de l'Espagne ? Est-ce qu'on n'aurait pas intérêt à ce qu'il y ait une Espagne fédérale mais sans monarque qui est en fait le dauphin ? En tout cas, ça prévient de l'héritage de Franco. Et si d'ailleurs que la constitution qui a été faite... Sur ça, il y a des opinions très poussées. Laissez-moi mettre dans peut-être une réponse et plusieurs éléments. Vous avez parlé avant de Ciudadanos, Vox et le Parti populaire comme étant tous d'extrême droite. C'est l'opinion que nous avons beaucoup en Catalogne qu'ils sont d'extrême droite. En Espagne, Ciudadanos se présente comme de centre. Le Parti populaire se présente comme de centre-droite. et ils disent que Vox c'est l'extrême droite. Si on les voit de la Catalogne, ils semblent tous nationalistes espagnols très farouches. Mais ils se voient d'une autre façon dans son système interne. Qu'est-ce qui les fait si semblable ? Que la réaction qu'ils ont est la réaction de Franco et du franquisme qui était populaire en Espagne. Il faut bien comprendre aussi que voilà une division. la guerre civile a réellement fini avec des centaines de milliers de vides. Ça a été un régime de terreur. Il y a eu une dominance du franquisme longue et très dure. Et ceci a changé même la sociologie et la démographie du pays. Donc ici, il y a des problèmes. La position de la monarchie que la monarchie est héritière de Franco, c'est évident. C'est évident. On le voit, on le sait. C'est dans le livre d'histoire. On avait pensé que le roi Juan Carlos avait lutté contre le coup d'État du ventre 3 février 1981. Maintenant, c'est parfaitement bien qu'il a, on peut essayer de faire passer doucement la partie fondamentale du coup d'État qui était freiné complètement le transfert de pouvoir vers les communautés autonomes. Et ceci s'est fait disons en accord avec les grands partis politiques espagnols. C'est pour ça qu'on se surprend que le roi maintenant dise qu'il a évité un coup d'État. Il a complété le coup d'État que son père avait commencé à faire. Républicanisme. Le républicanisme a été assez détruit en termes électoraux en Espagne. Pour arriver à un républicanisme triomphant, il devrait y avoir un niveau de division parmi la population espagnole beaucoup plus grand qui maintenant n'existe pas de cette façon. De même s'avère avec le fédéralisme. Ceux qui sont républicains seraient fédéralistes car normalement les républicains sont beaucoup plus empathiques avec une organisation fédérale. Mais chaque fois qu'on a de la Catalogne essayé de proposer le fédéralisme à l'échelle du Parti socialiste, on s'est toujours trouvé que les socialistes catalans ont vu comme la moitié des socialistes espagnols étaient d'accord. mais l'autre moitié était farougement contre. Cette division de la gauche en deux moitiés maintenant s'est transformée en un parti socialiste qui est très peu fédéraliste et les groupements à gauche Podemos, commun, etc. qui sont fédéralistes. Donc c'est toujours la moitié de la moitié. Les amis du fédéralisme, de la plurinationalité, c'est la moitié de la moitié de l'Espagne. Et sur ça, ou bien on a une position claire de respect aux droits des minorités ou bien la volonté de la majorité démographique espagnole, c'est de prendre tout, centraliser, uniformiser et passer sous leur force uniformisatrice à tout le monde. C'est pour ça qu'il n'y a pas une solution claire et qu'on peut penser que s'il y a un pas en arrière, le pas en avant qui viendra après du côté indépendantiste sera encore plus grand car si on regarde en arrière, ce qui s'est passé, c'est qu'à la sortie des dictadures ou à la sortie des répressions, il y a une reconnaissance plus grande de ceux qui ont été temporairement anéantis. Tout ceci est très triste car le régime de 1978, que maintenant on critique beaucoup, avait bien des partis à beaucoup d'égards. mais les choses ne se sont pas bien passées. Combien de ça est la crise économique ? Moi, je dis qu'évidemment, ça a compliqué la situation de ces dernières années mais que le projet de centralisation qui a porté la première montée de l'indépendantisme s'est fait pendant les années les plus riches de l'histoire contemporaine de l'Espagne, pendant les golden 2000s, pendant les années glorieuses de l'entrée dans l'euro quand l'Espagne avait une croissance très rapide. Ce n'est pas une question de croissance, ce n'est pas une question de crise économique, c'est une question de est-ce qu'il y a des projets communs ou non ? Peut-être ce qu'a fait la crise économique c'est que les projets communs sont disparus. Il n'y a pas de volonté de trouver un nouvel agrément entre tout le monde. Tout le monde voit les défauts de l'autre. Je voudrais poser une question au sujet de l'avenir de la Catalogne. Si, comment les indépendantistes voient-ils l'avenir du territoire de Catalogne vis-à-vis de l'Union Européenne après l'indépendance ? Après ? Après l'indépendance. Si, sur ça, il y a, disons, un préalable, c'est, est-ce que les indépendantistes en Catalogne jusqu'au 1er octobre pensaient qu'il y aurait une possibilité d'entrer, quoi que ce soit par la porte du derrière, d'entrer direct ou indirectement, de se tenir, de se maintenir dans l'Union Européenne ? Ceci maintenant beaucoup plus clair que ce ne sera pas le cas. Donc, il y a une belle partie de l'indépendantisme catalan qui est bien convaincue que ce qui a changé, c'est une volonté indépendantiste électoralement, politiquement beaucoup plus élevée, donc, un pays qui tient beaucoup plus à une méfiance à l'égard de l'Espagne, mais que le régime autonomique sera ici pour encore beaucoup d'années et qu'on verra combien les cartes changeront au fur et à mesure. Il y en a une autre partie de l'indépendantisme qui était peut-être celle qui était le 15-20%, peut-être le 25%, qui est beaucoup plus impatiente. Maintenant, il y a la concurrence entre ces deux indépendantismes, le plus impatient et le plus patient. l'horizon, il faudra bien le voir, mais aussi, c'est vrai que la souplesse ou la rigidité de l'Union européenne est ouverte, hélas, à beaucoup de possibles changements dans le futur. D'autres questions ? Non ? Bien, on va remercier Albert. Applaudissements 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 Sous-titrage FR ?